Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette visioconférence est en live et que vous pouvez poser des questions dans la langue de votre choix, français, anglais, espagnol, portugais, sur notre chat. Les recuerdo que cette visioconférence, si, se desarrolla en français, pero pueden preguntar las preguntas que tienen en el chat, porque estamos en vivo y lo pueden hacer en español, en francés, en portugués o en inglés, el idioma que prefieren. Esta conférencia es interativa. Vos y podrán se comunicar online en su idioma de preferencia. Donc, sans plus tarder, merci d'avoir présenté votre candidature, d'avoir postulé à la sixième mission de recrutement Amérique latine, qui est encore un succès cette année. Il n'est plus possible de déposer sa candidature, mais les entrevues auront lieu la semaine prochaine, du 29 août au 2 septembre. Donc, certains d'entre vous ont déjà reçu leur convocation, d'autres les recevront demain. Donc, la date limite pour recevoir sa convocation pour passer une entrevue, c'est demain. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore reçu votre convocation. Donc, vous avez une entrevue la semaine prochaine, mais ce sera peut-être qu'une première entrevue dans le processus. Josiane nous en parlera. Il y aura peut-être une deuxième, troisième entrevue, peut-être même des tests techniques. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre experte qui va nous parler de la préparation en entrevue, de comment se comporter ou quels trucs adopter durant l'entrevue, et aussi quelques trucs après l'entrevue. Donc, Josiane, la parole est à toi. Et je vous rappelle que nous prenons aussi les questions. Donc, le 20 premières minutes, Josiane nous parlera. Ensuite, on ne fait que répondre à vos questions. Merci beaucoup, Catherine. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence et merci surtout pour votre patience. Alors, sans plus tarder, je vais commencer comme Catherine nous l'a dit. Je vais faire un survol global des conseils que j'ai à vous donner sur comment vous préparer, quoi faire pendant l'entrevue, quoi faire avant, comment se préparer adéquatement à passer une entrevue webcam avec des employeurs qui sont situés au Québec. Donc, vous ne soyez pas gênés à poser vos questions si vous voyez qu'il y a un point que je mentionne sur lequel vous désiriez avoir un peu plus d'informations ou qui n'est pas très claire, parce que oui, ce soir, la visioconférence est en français. Peut-être que mon débit est un peu rapide, mais ne vous gênez surtout pas si vous voulez qu'on répète quelque chose ou que vous voulez avoir plus d'informations. Les personnes sur le chat sont là pour nous transmettre vos questions et ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais commencer à vous parler un peu plus des conseils de base. Donc, comment s'assurer qu'on est dans un environnement adéquat, qu'on a tous les outils nécessaires pour passer une bonne entrevue webcam et de profiter aussi de ce moment-là et de se sentir vraiment à l'aise pour bien communiquer notre expérience. Donc, vous allez peut-être trouver que c'est des conseils de base, mais il ne faut pas les sous-estimer. Donc, le premier conseil que je vous donnerais, c'est une bonne connexion Internet et surtout, tester votre connexion avant l'entrevue webcam. Peut-être faire un Skype avec un ami qui est situé dans votre pays ou encore si vous avez l'opportunité de connaître des gens qui sont situés à l'extérieur de votre pays, peut-être tenter de faire aussi une conversation Skype pour voir si la communication est assez fluide, vous entendez bien, l'image se rend bien et que vous êtes capable de converser avec la personne. C'est important ce que dit Josiane en ce sens où nous, on a déjà vu par les années passées des candidats qui ne se sont pas connectés au moment de leur entrevue et donc l'entreprise a pris pour acquis que le candidat n'avait pas pris au sérieux sa convocation et donc elle a éliminé ce candidat-là. Et pour faire suite un peu sur ce que dit Catherine, essayez de vous connecter cinq à dix minutes avant votre entrevue webcam. Donc, si jamais la personne a de la difficulté à se connecter avec vous parce que votre identifiant Skype, elle n'est pas capable de le trouver ou quoi que ce soit, au moins vous êtes capable de réagir à temps et vous avez quelques minutes devant vous pour prendre action ou essayer de communiquer avec les gens de Québec international pour savoir qu'est-ce qui se passe. De là l'importance de nous envoyer votre identifiant Skype le plus rapidement possible pour qu'on puisse vous ajouter dans la liste. Donc, une bonne connexion Internet, testez Skype avant et vous assurez aussi d'avoir un endroit adéquat pour passer vos entrevues. Quand on est en entrevue, surtout quand on est en entrevue avec un marché qui est externe, au nôtre, comme le marché québécois, on a souvent tendance à être un peu plus stressé et c'est compréhensible. Donc, si vous êtes dans un environnement qui est bruyant ou que vous ne vous sentez pas très à l'aise à parler ou qu'il y a du bruit ambiant autour de vous, vous allez être moins focus sur votre entrevue. Donc, moi, je vous suggère fortement d'être dans une place où vous allez pouvoir vous concentrer, bien communiquer avec la personne et ne pas vous faire déranger par des choses autour. Quand on parle de déranger, on parle aussi de votre chat et de votre animal de compagnie. Ou vos enfants. Ou vos enfants. C'est des choses qu'on a vues par le passé et ça n'a pas été très apprécié. De même chose, faire attention à ce qui est en arrière de vous. On comprend que vous pouvez aimer les groupes de musique métal ou certaines choses, mais s'il vous plaît, ne pas avoir d'affiche à l'arrière de vous. Donc, un endroit, un environnement adéquat. Ce n'est pas aussi parce qu'on est par entrevue webcam qu'il ne faut pas s'habiller de manière appropriée pour une entrevue. Moi, mon conseil là-dessus, c'est de vous habiller comme si vous auriez passé une entrevue en personne. Donc, de manière professionnelle. Je vous dirais que ce n'est pas obligatoire de sortir le complet, la cravate est vraiment très, très, très professionnelle dans ce sens-là, mais plutôt une chemise, un polo. Et même si on ne vous voit pas, on vous voit juste au niveau du haut, comme nous ce soir, c'est quand même important de vraiment s'habiller complètement pour se mettre dans l'ambiance de l'entrevue, pour se sentir comme si on se déplaçait et qu'on allait rencontrer l'employeur dans ses bureaux. Donc, et ça démontre, ça vous met en situation et ça vous donne un certain aussi standard de professionnalisme que vous allez être plus facilement à communiquer avec l'employeur si vous êtes vraiment dans cette situation-là. Donc, c'est seulement des petits trucs de base, mais je dirais qu'il ne faut pas les négliger parce que tout commence un peu comme ça pour se sentir bien pour l'entrevue. Maintenant, comment je me prépare pour une entrevue avec un employeur qui est situé au Québec? Donc, il y a une chose qu'il faut que je pense que je vais adresser tout de suite avant qu'on aille plus loin de c'est quoi qu'il faut que je fasse avant, pendant et après. C'est, vous devez apporter en entrevue le professionnel et pas la personne qui désire immigrer au Québec, l'immigrant. Donc, les entreprises qui vont vous passer en entrevue ne sont pas là pour embaucher des immigrants. Ils sont là pour embaucher des professionnels qui désirent venir travailler dans un autre pays que le vôtre actuellement. Donc, ils veulent avoir des gens qui démontrent ce professionnalisme-là, qui démontrent une expertise, qui sont capables d'apporter une expérience, des compétences techniques, des compétences personnelles à l'entreprise. Donc, apportez ce professionnel-là à l'entrevue. Ayez une certaine confiance en vous. Soyez capables d'exprimer votre expérience, vos projets. Ayez pas peur non plus de mettre de l'avant les réussites que vous avez eues. Donc, de cette manière-là, vous allez amener le professionnel et pas nécessairement l'immigrant. Comment se préparer à l'entrevue? Comment être en mesure de bien communiquer ce professionnel-là? Je vous dirais qu'en premier lieu, il faut que vous connaissiez un peu l'entreprise pour laquelle vous allez passer une entrevue. Donc, allez faire des recherches sur le site Web, sur LinkedIn, voir leur page d'entreprise, sur Facebook. Essayez de gagner le plus possible d'informations, de compréhension de qu'est-ce que fait l'entreprise, du produit qu'elle développe, des choses qu'elle fait à l'interne, tout dépendamment du poste sur lequel vous avez appliqué. Et lorsque vous connaissez un peu mieux cette entreprise-là, il faut vous attarder davantage au poste sur lequel vous avez appliqué. Donc, quelles sont les responsabilités demandées? Quelles sont les compétences techniques recherchées? Et comment, vous, votre expérience peut répondre à ces besoins-là? Donc, tout au long de l'entrevue, vous allez voir, les employeurs vont vous poser des questions afin de mieux comprendre votre environnement de travail, vos responsabilités à l'intérieur de votre poste que vous occupez actuellement et les postes ultérieurs, avant. Ils vont aussi essayer de comprendre votre environnement technique, la complexité de tout ce que vous faites. Donc, si, par exemple, vous oeuvrez principalement en développement Java, mettons, ils vont essayer de comprendre sur quel projet vous avez travaillé, la complexité des projets, combien de personnes étaient impliquées, quelle méthodologie vous avez utilisée, quelle technologie vous avez utilisée. Donc, c'est très important, avant votre entrevue, de maîtriser vos expériences professionnelles, d'être capable, peu importe la question, de vous rapporter à vos expériences, à vos projets, de faire ces liens-là. C'est intéressant ce que dit Josiane, parce que lors des entrevues, vous allez vraiment réaliser que les entreprises vont aller à profondeur sur vos expériences. Il se peut aussi que certaines de vos expériences ne figurent pas sur le curriculum vitae que vous avez envoyé. Donc, à ce moment-là, ça va être important pour vous de faire le récapitulatif vraiment de la totalité de vos expériences pour que, à la demande de l'entreprise, vous puissiez bien expliquer ce que vous avez fait. Effectivement. Et je vous dirais que, pour continuer sur ce que Catherine vient de nous dire, il faut prendre en considération aussi que les gens qui vont vous passer en entrevue ne connaissent pas nécessairement les entreprises du Mexique, du Brésil, de la Colombie ou peu importe le pays d'origine d'où vous venez. Donc, ils vont vous poser des questions pour mieux comprendre votre environnement. C'est quoi le type d'entreprise dans lequel vous travaillez? Qu'est-ce que l'entreprise fait? Combien d'employés? Quels produits elle développe? Pour mieux comprendre vos environnements et faire un lien en ces environnements-là dans votre pays et les environnements ici dans lesquels vous pourriez travailler, voir s'il y a un lien qui se fait entre les deux. Et je vous dirais, pour bien aussi vous préparer, les entrevues généralement vont se tenir en français parce que vous avez appliqué sur des postes qui sont situés à la ville de Québec. Donc, si vous n'êtes pas certain de certains termes techniques ou certains mots pour bien expliquer votre environnement de travail… Justement, parlant de français, vous avez une idée avec notre débit un peu du français qui va être parlé en entrevue. On va essayer de ralentir pour la suite pour être certaine que vous puissiez vraiment bien comprendre ce qu'on dit lors de cette visioconférence, mais prenez-le aussi comme un test parce que dès la semaine prochaine, vous allez parler avec des gens qui ont des débits et des accents aussi rapides et prononcés que les nôtres. Oui, effectivement, bon point Catherine. On va essayer de ralentir un peu. Donc, cherchez ces mots dans le dictionnaire, essayez de trouver des gens qui peuvent vous aider au niveau du vocabulaire, mais c'est très important de le faire avant l'entrevue parce que ce n'est pas rendu à l'entrevue que vous allez figurer que vous ne connaissez pas le mot. Oui, excusez-moi. Non, je vais juste finir ma phrase pour ne pas que j'oublie qu'est-ce que j'ai à dire. Et là, vous allez me dire que ce que je vais vous dire peut avoir l'air un peu bizarre, mais essayez de vous pratiquer devant le miroir. C'est souvent quand on dit les choses à haute voix qu'on se rend compte qu'il y a des mots qui nous manquent ou il y a des choses qu'on est capable de moins bien expliquer. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Ou si vous avez l'opportunité d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui parle le français, pratiquez avec cette personne-là pour que vous soyez plus à l'aise. Ça va être peut-être la deuxième, troisième fois que vous allez le dire en entrevue si vous le pratiquez devant le miroir. Donc, ça serait peut-être quelque chose que je vous conseillerais pour vous sentir plus à l'aise avec le français lors de l'entrevue. Exactement. Donc, d'ici aujourd'hui jusqu'à l'entrevue, pratiquez-vous en français. Mais une nuance très importante qu'on a vue aussi par les années passées, il y a des gens qui passaient des entrevues avec la personne dans leur entourage qui parle français, qui était juste à côté. Donc, ça, on ne le conseille pas du tout parce que ça crée un décalage, en fait, entre vous et l'entreprise, comme s'il y avait un intermédiaire dans la conversation. Souvent, la personne est un peu insécure car elle demande à l'autre personne de se valider. Donc, on ne recommande pas d'avoir quelqu'un qui parle français avec vous dans la salle parce que ça peut même démontrer que vous ne maîtrisez pas la langue. Je vous rappelle que la plupart des entrevues se font en français, sauf pour ce qui est des postes techniques. qui va avoir un appui linguistique dans certaines des salles, surtout pour les postes de machinistes, entre autres. Certaines autres entreprises vont avoir des employés à l'interne qui sont originaires soit du Brésil, soit de Colombie, ou soit du Mexique avec eux. Mais c'est un point très, 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 très important que je voulais ajouter. Et en plus, ça ne donne pas l'opportunité à l'entreprise de vraiment voir votre niveau de communication. Et la communication étant quand même un critère important, vous voulez vraiment que l'entreprise sache à quel niveau vous vous situez au niveau de la communication en français. Une question aussi qu'il faudrait peut-être préparer avant, c'est le fait que beaucoup d'entreprises qui participent à la mission de recrutement en ligne, c'est des entreprises qui vont embaucher des gens qui requièrent un permis de travail pour venir travailler ici. Donc, quand l'entreprise, certainement que l'entreprise va vous demander pourquoi avoir appliqué sur le poste, pourquoi vouloir venir travailler au Québec, pourquoi vouloir vous installer au Québec, quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme, est-ce que vous désirez rester ici, ou c'est de manière temporaire que vous voulez venir au Québec. Donc, c'est toutes des questions que vous devez réfléchir un peu avant de passer l'entrevue avec les entreprises pour ne pas être pris au dépourvu et ne pas vraiment savoir quoi répondre. C'est un autre point important que Josiane nous mentionne. Les entreprises vont vous demander pourquoi vous voulez venir au Québec ou comment vous trouvez le Québec. Donc, à ce moment-là, c'est le moment d'être sincère, mais effectivement d'agir comme un professionnel, puis d'avoir, d'être organisé finalement, de ne pas être pris au dépourvu devant cette question-là, parce que c'est une question qui peut être quelque part éliminatoire pour l'entreprise. Effectivement. Et pour tous les gens qui vont participer aux entrevues, plusieurs d'entre vous allez avoir, oui, des questions plus de manière générale ou plus de ressources humaines, je dirais, en ce sens, connaître votre expérience, vos projets, pourquoi vous voulez migrer, etc. Mais vous pouvez aussi vous attendre pour les postes plus techniques à avoir des questions aussi reliées à vos compétences techniques. Donc, ça ne sera pas nécessairement des tests que vous allez devoir faire devant l'ordinateur pour les développeurs, mais ça va être des questions techniques orales. Donc, vous préparez aussi à ça, à l'éventualité de recevoir des questions plus de manière technique. On disait que le français va être la langue majoritaire utilisée pendant les entrevues. Vous pouvez aussi vous attendre pour ceux qui ont postulé sur des postes qui requièrent comme atout de posséder un niveau de communication en anglais. Peut-être que l'entreprise voudra aussi voir si vous avez un niveau d'anglais et si oui, quel est ce niveau-là. Un autre point que Josiane vient de dire que j'aimerais ressouligner, c'est effectivement le fait que vous allez vous faire, dans certains cas, poser des questions techniques lors de l'entrevue. et les entreprises m'ont confirmé que dans la plupart des cas, il y a des experts techniques dans vos premières entrevues, même si elles sont courtes. Donc, effectivement, puis comme l'a dit Josiane, de préparer le vocabulaire en lien avec les termes techniques dans votre corps d'emploi. Effectivement. Et une chose que je rajouterais aussi, avant de peut-être passer aux premières questions, je ne sais pas si on en a, mais j'ai deux petits points peut-être qui seraient importants aussi à penser. Les entreprises au Québec aiment bien en entrevue que vous leur posiez des questions. Ça leur permet de voir votre intérêt face à l'entreprise. Est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous comprenez un peu qu'est-ce qu'ils font? Et est-ce que vous avez des questions pour mieux comprendre leur environnement, pour mieux comprendre le poste? Donc, lorsque vous allez faire votre recherche pour la préparation, lorsque vous allez regarder leur site web, lorsque vous allez aller voir sur la page Facebook, sur leur page LinkedIn, essayez de voir, par rapport au poste, par rapport à l'entreprise, des choses que vous aimeriez savoir, des choses qui ne sont pas nécessairement écrites dans la description de poste, mais que vous désiriez connaître. Comme par exemple, si vous ne connaissez pas comment la grosseur de l'équipe de développement, combien il y a de personnes qui travaillent en développement dans cette entreprise-là, est-ce qu'il y a différentes équipes, comment ça fonctionne à l'interne, est-ce que ça fonctionne avec des leaders techniques, est-ce que ça fonctionne avec différents chefs de projet, ou si vous avez plus de questions sur les technologies qu'ils utilisent ou la manière dont ils font les choses? Les entreprises aiment bien que vous avez préparé des questions, des questions pertinentes, des questions qui vous aident à mieux comprendre l'entreprise, à mieux comprendre le poste, à mieux comprendre leur environnement. C'est des choses qui sont vraiment ouvertes à répondre et qui voient que vous avez un intérêt envers leur poste, envers leur entreprise. Autre important point, une autre question qui peut être intéressante, c'est justement les défis auxquels vous allez être confrontés dans ce nouvel emploi. Comment, eux, c'est quoi leur perception d'un bon développeur Java? C'est quoi les compétences qui sont recherchées dans leur organisation? Il y a certains, dans certaines entreprises, ils cherchent vraiment des gens pour développer des produits à l'interne, alors que dans certains cas, c'est pour faire de la consultation. Donc, c'est des profils qui sont différents, qui sont recherchés. Vous pouvez recevoir la question, pourquoi vous, vous voulez travailler en consultation? Pourquoi vous aimez ça? Est-ce que vous seriez prêt à faire autre chose? C'est toutes des questions que vous êtes susceptibles de recevoir. Et je vous dirais qu'une grande qualité en entrevue au Québec, c'est d'être transparent. S'il y a des choses que vous ne connaissez pas, s'il y a des choses que vous aimez plus ou moins, c'est bien d'être transparent avec l'employeur. Lorsqu'il vous le demande peut-être, est-ce que vous avez déjà travaillé avec telle chose? C'est correct de ne pas avoir travaillé avec cette technologie-là en particulier. Vous leur dites, non, je n'ai jamais travaillé avec cette technologie-là. Cependant, je suis intéressée à l'apprendre, mais j'ai travaillé avec telle technologie dans laquelle je pense que je pourrais prendre mon expérience et la transférer pour pouvoir apprendre X, Y, Z. Donc, les entreprises aiment bien voir ça, que oui, vous êtes conscients que vous ne le savez pas, mais que vous avez certaines autres compétences qui peuvent être parallèles, qui vont vous aider à apprendre votre nouvel environnement. Tout à fait. Puis, il y a un excellent point aussi que Josiane vient de faire, c'est faites confiance aux gens qui vont être de l'autre côté de la caméra. En fait, ces employeurs-là, ils sont là vraiment pour trouver des perles rares. Ils ont participé à la mission de recrutement parce qu'ils avaient besoin de recruter des nouvelles ressources. C'est qu'ils recherchent ces ressources-là. Donc, oui, ils vont poser certaines questions pièges, mais vous pouvez répondre en toute quiétude, en guillemets, parce que ces gens-là partent avec une bonne intention, celle de vous connaître et éventuellement de vous embaucher parce qu'ils ont besoin d'avoir des nouvelles ressources pour leur entreprise. C'est un super bon point, ça, Catherine. Puis, de plus, les entrevues vont durer quelque part entre 20 et 45 minutes. Ce n'est pas une énorme période de temps pour bien connaître une personne. Donc, plus vous êtes vous-même, plus vous vous ouvrez, plus vous êtes transparent et vous communiquez votre expérience, vous communiquez ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous êtes sûr, ce que vous êtes moins certain, plus l'entreprise va avoir de la facilité à vous lire, à vous connaître, à vous comprendre et voir si vous pourriez être un candidat potentiel qui va être heureux à l'intérieur de son entreprise. Le but des entrevues, de la mission de recrutement, ce n'est pas de décrocher un poste à tout prix. C'est de décrocher un poste qui va vous permettre de travailler au Québec dans votre secteur d'expertise, selon votre niveau à vous, votre séniorité à vous, et vraiment pouvoir utiliser cette expérience-là comme une continuité de carrière. Pas reculer de cinq à six ans derrière parce que vous voulez vraiment venir travailler au Québec, parce que de cette manière-là, vos objectifs de carrière, tout ce que vous vouliez faire, ne va peut-être pas rentrer en lien avec tout ça. Donc, quand vous êtes transparent, quand vous êtes ouvert, quand vous communiquez bien votre expérience, ça permet de voir à l'entreprise si vous allez être heureux à moins à court, moyen et long terme, à l'intérieur de leur environnement. Et ça va être un succès, gagnant-gagnant, et pour l'entreprise, et pour vous. Exactement. C'est tous des excellents points que Josiane vient de faire. Vous mentionnez aussi que les entrevues, c'est de 20 à 45 minutes. On va commencer à répondre aux questions parce qu'on commence déjà à en avoir quelques-unes, puis on continuera au travail. Effectivement. On a quelques questions sur le chat en ce moment, à l'effet que, est-ce que le CSQ est obligatoire pour les entreprises? La réponse est non. Il n'y a seulement, vous avez la chance d'être avec la seule personne, la seule entreprise qui nous demande d'avoir des détenteurs de CSQ. Donc, la seule, c'est Abacus. Pour toutes les autres entreprises… Est-ce que tu veux que peut-être j'explique un peu le contexte qui fait en sorte qu'on… Bien, je vais… On a beaucoup de questions sur les permis de travail. OK. Ça fait que tu nous expliqueras ça. Je vais éclaircir un peu le thème des permis de travail, puis après ça, tu nous reviendras avec la particularité d'Abacus ici. Donc, effectivement, dans tous les autres cas, les entreprises ne demandent pas de CSQ ou de préautorisation d'immigration aucune. C'est l'entreprise qui va faire la demande de permis de travail pour vous. Donc, un permis de travail, ça vous permet bien sûr de travailler au sein d'une entreprise. On parle d'une durée minimum, minimum de un an à trois ans. Donc, ça, c'est déterminé par plusieurs facteurs. Donc, je peux vous dire que ce sera entre un et trois ans le permis de travail. Sachant qu'après un an de travail dans une entreprise, vous pouvez demander votre résidence permanente. Donc, vous pouvez avoir votre résidence permanente quand même assez rapidement. Pour ce qui est des visas de travail, je crois que j'avais une autre question relative à ça. Donc, oui, effectivement, autre point important, votre conjoint-conjointe va pouvoir aussi bénéficier d'un visa de travail ouvert. Donc, ils vont pouvoir travailler pour n'importe quelle entreprise et vos enfants vont pouvoir avoir un permis d'études. Donc, effectivement, on encourage le projet familial. Comme le disait Josiane, c'est un projet de carrière pour vous faire avancer votre carrière, mais c'est aussi un projet familial. Et ça, c'est en entrevue même, ça peut être intéressant de le mentionner. Peut-être même qu'on va vous poser la question, est-ce que votre conjoint-conjointe est au courant? Quelle est sa profession? Parce que les entreprises veulent s'assurer qu'en vous recrutant, vous, finalement, c'est un projet de famille et qu'ils ne vont pas vous faire venir faire les papiers d'immigration pour vous et que vous allez retourner au bout de quelques mois parce que votre conjoint n'est pas satisfait ou qu'elle n'était pas avec vous. Donc, ça aussi, c'est un point qui est très, très, très important. Donc, je vais laisser Josiane expliquer pourquoi l'UNIAC Abacus qui demande des CSQ. Pendant ce temps-là, je vais regarder les autres questions que vous me posez sur le chat. Oui, je vais y aller brièvement. Je pense que c'est important un peu de souligner ça, quel type d'entreprise on est, pourquoi on recrute des gens qui ont des CSQ. On a quand même reçu beaucoup de courriels chez Abacus par rapport à ça. Et puis là, étant donné qu'on a la chance d'avoir accès à plusieurs personnes en même temps, je vais vous donner la clarification. En fait, Abacus Talent est une entreprise un peu différente des autres entreprises qui participent à la mission de recrutement en ligne. Abacus, c'est une agence de recrutement et de placement qui offre un service préparatoire aux gens qui sont en voie d'immigration vers le Québec sous la résidence permanente, spécifiquement dans le secteur des technologies de l'information. Donc, nous, on travaille avec des employeurs au Québec qui recherchent des gens en informatique dans n'importe quel secteur de l'informatique, autant en développement qu'en gestion de projets, qu'en analyse d'affaires, qu'en gestion des systèmes en réseau, n'importe quel poste en informatique. Et puis, étant donné que le Québec est un bassin qui est présentement en pénurie de main-d'oeuvre, pénurie de main-d'oeuvre, ça signifie qu'il n'y a pas assez de gens dans notre marché pour combler tous les postes qu'il y a au Québec. Donc, nous, nous avons décidé d'offrir aux entreprises au Québec l'opportunité d'avoir accès à des talents à l'international. Donc, pourquoi on s'est tournés vers les gens qui sont en voie d'immigration vers la résidence permanente, donc qui ont des CSQ, parce qu'ils n'ont pas besoin, lorsqu'ils obtiennent leur visa, de faire toute la paperasse administrative du visa de travail qui enlève quelques mois d'attente à l'entreprise pour avoir son talent. Puis ici, je dois mettre quelques nuances, là. Il va sûrement avoir des questions sur la durée d'obtention du permis de travail. Dans certains cas, dépendamment des territoires, puis comment ça va, ça peut être très court avant d'avoir le permis de travail. Mais dans certains cas aussi, on parle d'un 6 à 9 mois après l'embauche. Donc, on a une question aussi à savoir, à l'effet, si l'entreprise veut m'engager, est-ce que je vais avoir droit à un permis de travail? Effectivement, oui. Oui. Donc, lorsque l'entreprise fait un contrat d'embauche, la prochaine étape, elle fait un visa de travail pour vous, votre conjoint et vos enfants aussi en même temps. Donc, c'est important de mentionner le projet familial, parce que tous ces permis-là doivent être faits en même temps. Donc, oui, l'entreprise vous donne un permis de travail qu'elle paye elle-même. De votre côté, il s'agira simplement d'aller demander votre visa. Par contre, là, je tombe dans les démarches d'immigration et après la mission de recrutement, on fera une conférence spécifiquement pour les démarches d'immigration. Mais c'était quand même pour clarifier le tout. Aussi, je dois vous dire qu'il y a des gens qui ont passé des tests techniques, qui n'ont pas reçu de nouvelles pour l'instant. Les convocations sont toujours en cours. Je vous rappelle qu'on convoque jusqu'à demain. Donc, si vous n'avez pas reçu de nouvelles demain, à ce moment-là, il se peut que vous ne soyez pas convoqués en entrevue. Donc, c'est demain, la dernière journée pour les convocations. Et on enverra des messages à tous les candidats. Donc, tout le monde aura une réponse. Et comme je vous dis, si ce n'est pas cette année, je sais que certains d'entre vous n'ont pas été retenus pour ce qui est du niveau de français cette année. Je vous encourage vivement à repratiquer votre français et à réappliquer l'année prochaine parce que c'est des choses qu'on a vues très, très, très fréquemment. Candidats qui postulent une année qui n'est pas retenus, mais qui est embauchés l'année d'ensuite, justement à cause du niveau de français. Ce n'est pas les compétences ici qui sont l'enjeu pour l'entreprise. Et vu qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, comme je vous ai dit, les talents internationaux, des gens qui ont d'expérience ailleurs qu'au Québec, les entreprises les recherchent beaucoup. Donc, apprenez votre français. Donc, ne vous découragez pas. Le français, c'est certain que c'est important, mais certains d'entre vous seront embauchés cette année. On espère que ce soit au moins une vingtaine de candidats. On parle de plus de 240 entrevues. Donc, ce sera plus d'une vingtaine d'entre vous, finalement, qui l'année prochaine seront avec nous. Pour les autres, on les encourage vraiment à retenter l'année d'ensuite. J'ai une question aussi sur… une question sur… durant l'entrevue, négociez le salaire. Parlez salaire. Parce que là, il faut comprendre que la semaine prochaine, c'est votre première entrevue. La première entrevue peut-être d'un processus qui aura deux, trois entrevues, ou des tests techniques ou des gestionnaires un peu plus tard dans le processus. Toi, Josiane, comment tu vois ça, la négociation du salaire? Je vous dirais que pour les premières entrevues via la mission, c'est rare que vous allez, de prime abord, parler de salaire lors de la première entrevue. Souvent, il y a des gens qui vont… comme Catherine l'a dit, là. Je vous dirais qu'un processus général d'entrevue au Québec peut contenir entre deux et cinq entrevues. Normalement, on commence à parler de salaire plus vers la fin de vos… du processus d'entrevue. Mais si jamais un employeur vous demandait vos attentes salariales ou à quoi vous vous attendez lorsque vous allez arriver au Québec au niveau salarial, je comprends très bien que pour quelqu'un qui est à l'international, qui connaît très peu notre marché ici au Québec, que ça peut être difficile de se positionner, de savoir par rapport à mon expérience, par rapport à mon parcours universitaire ou les diplômes que j'ai, comment je devrais me demander dans le marché québécois des TI. Dans le marché québécois, c'est parce que je suis tellement habituée de parler de technologie de l'information que ça l'a glissé. Mais je vous dirais que si vous ne savez pas comment vaut votre profil sur le marché, je vous conseillerais de ne pas vous avancer avec des chiffres qui peut-être peuvent vous nuire. C'est ça. Ou peuvent vous nuire dans les deux sens, de manière négative et de manière positive. Peut-être que vous allez lancer un chiffre et l'entreprise va dire « OK » et va vous donner ce chiffre-là et vous allez être chanceux. Ou peut-être que vous allez donner un chiffre et finalement, votre profil vaut bien plus et vous risquez peut-être d'avoir un salaire moins que vous devriez avoir. Moi, je vous dirais que si vous ne le connaissez pas, dites, avancez pas de chiffre, mais dites peut-être, moi, je ne connais pas vraiment le marché québécois au niveau salarial, mais je vous dirais qu'il va falloir que j'aille un salaire qui soit en lien avec mon niveau d'expérience, mes compétences et mon background au niveau éducationnel et que vous allez faire votre propre analyse par la suite et voir si ce salaire-là est en lien avec votre profil dans le marché. Et vous avez remarqué aussi que sur toutes les offres d'emploi qui sont affichées dans le cadre de la mission Amérique latine, on doit mettre des salaires. Pourquoi la grille de salaire y figure? Parce qu'on est dans un contexte de recrutement international. Il faut savoir aussi qu'il y a des lois en arrière de ce recrutement-là. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait un permis de travail est tenue par la loi, donc elle ne peut pas, et les entreprises sont vérifiées, offrir un salaire plus bas que l'analyse du marché qui est faite. Donc, la grille salariale que vous voyez sur l'offre d'emploi, normalement, c'est la grille salariale dans laquelle les entreprises vont jouer. Mais effectivement, c'est un bon point, ce que Josiane a mentionné, c'est que si vous ne savez pas où vous vous situez, n'avancez pas trop de chiffres parce que ça peut effectivement vous nuire dans le processus d'entrevue. Mais par contre, ce que vous savez, comme l'a dit Josiane, je suis un professionnel, on reprend l'exemple du développeur Java. Je suis un développeur Java avec cinq ans d'expérience, avec des projets complexes dans un environnement banquier. Avec un baccalauréat en informatique et tout ça. Donc, selon vous, combien ça vaut sur le marché québécois? De toute façon, les entreprises, elles le savent. Quand vous allez arriver, vous allez parler à vos collègues et vous allez vous informer sur le marché. Si à court terme, ils vous ont donné un salaire qui est moindre par rapport à votre expérience et par rapport avec votre profil, probablement que vous allez vous en rendre compte. Et à long terme, l'entreprise ne sera pas gagnante. Donc, ce n'est pas à leur avantage de vous offrir un salaire qui est inférieur, vraiment beaucoup inférieur au marché parce qu'ils le savent quand vous allez arriver. Oui, c'est ça. Et légalement, elles ne peuvent pas le faire. Donc, vous êtes quand même protégé. Quand je vous disais, faites confiance à l'entreprise, ça se peut qu'elle vous challenge sur des questions plus difficiles. Mais ces gens-là veulent vraiment trouver la perle rare. Donc, les questions qu'ils vous posent, c'est pour savoir si c'est vous, mais faites leur confiance en quelque part dans ce processus-là. Puis, si jamais à la fin, vous avez une offre d'une entreprise, eh bien, moi, je connais plusieurs personnes au Brésil, en Colombie, au Mexique qui ont accès à des gens qui sont ici, qui peuvent s'informer sur le marché, qui peuvent… si vous allez, par exemple, nous qui œuvrons un peu plus dans le secteur de l'informatique, si vous allez sur notre site Web, il y a un guide dans lequel on parle des salaires. Vous pouvez avoir une idée par rapport à ça dans ce guide-là. Vous pouvez essayer de vous informer pour voir si l'offre que vous avez eue est en lien un peu avec votre profil dans le marché. Exactement. Exactement. On a une autre question aussi sur la durée du processus d'entrevue, la durée approximative d'un processus d'entrevue. Josiane disait qu'on est en moyenne entre 2 et 5 entrevues au Québec, donc ce ne sera que la première la semaine prochaine. Il faut savoir aussi que certains d'entre vous ont des entrevues pour plusieurs entreprises, donc nous, on encourage les entreprises à faire rapidement leur processus. Il n'y a pas de durée… comment je vous dirais? Il n'y a pas de durée définie. Chacune des entreprises est responsable de la durée de son processus, mais nous, Québec international, on leur recommande d'aller le plus rapidement possible pour s'assurer… ça vaut aussi pour Josiane, pour s'assurer que les bons talents sont bien pris en charge. Donc, je vous dirais que, dépendamment de l'entreprise, ça pourrait aller peut-être à un mois, je dirais, pour finaliser un processus. Même, on a vu plus vite que ça, je dirais peut-être de deux semaines à quelques mois. Ça serait ça la durée, mais nous, on fait la recommandation que ça ait le plus vite possible. Vous pouvez toujours vous informer de comment va le processus et quelle est la prochaine étape. Parce que des questions qu'on a souvent de la part des candidats, c'est « est-ce que je dois vendre ma maison? Est-ce que je dois laisser mon emploi? Est-ce que je dois vendre mon auto? Est-ce que je dois sortir mes enfants de l'école? » Ça, il faut faire attention de faire ces démarches-là vraiment au bon moment, au moment où le permis de travail est arrivé. Donc, ça aussi, Québec international, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit sur Québec en tête, Québec in la Cavesa, Québec in la Cavesa, Québec in la Cavesa.com, .com. Et vous pouvez nous écrire aussi en courriel sur Facebook en tout temps. On est là pour répondre à ce type de questions-là. Ce sont des gros changements de vie, donc il faut vraiment faire les bonnes choses au bon moment. Donc, c'est ça, les candidats. Il y a certains candidats aussi qui ont appliqué sur plusieurs postes d'une même entreprise. C'est une bonne attitude en ce sens, mais l'entreprise ne va passer qu'une entrevue. Même si vous avez été retenu pour un ou deux postes, l'entreprise ne va passer qu'une entrevue. Une autre chose que vous devez savoir, que Josiane va nous répéter, ici au Québec, en fait, en Amérique latine, souvent, les gens sont des généralistes et aiment être des généralistes. Oui, effectivement, bon point, Catherine. Ici, au Québec, sur le marché, en technologie de l'information, on cherche beaucoup des spécialistes. Même chose quelque part en usinage, où oui, si vous savez souder, c'est bien, mais ce qu'on recherche chez quelqu'un qui peut faire le travail sur la machine en particulier. Donc, on a marché du travail qui est très spécialisé. Donc, si vous vous appliquez sur un poste de développeur Java, l'essentiel des questions vont porter sur le développement Java. C'est intéressant que vous ayez fait autre chose, mais ce qui doit prendre le plus de place, c'est votre expérience en tant que développeur Java. Oui, effectivement. Et souvent, je prends comme exemple le marché brésilien, où moi, quand je rencontre beaucoup de personnes qui sont généralistes dans ce pays-là, et c'est difficile pour vous de faire ressortir cette spécialité-là. Donc, de là, l'importance de la préparation avant l'entrevue, de vraiment revoir son expérience, de voir les projets. Si, mettons, dans une entreprise, on a fait du Java et du .NET, vous allez peut-être vous faire demander, OK, dans quel pourcentage vous avez fait du Java versus du .NET. Donc, on veut comprendre quelle est votre spécialité. Donc, c'est important aussi que vous réfléchissez à cette question-là avant même de vous la faire demander à une entreprise. OK, qu'est-ce que vous avez fait chez en Java, qu'est-ce que vous avez fait en .NET? On va passer un peu en revue toutes les expériences que vous avez pour voir qu'est-ce que vous avez fait dans les deux langages et pour pouvoir un peu mettre de l'avant cette expertise-là et voir si vous êtes vraiment au niveau que l'entreprise recherche dans cette spécialité-là. Catherine disait que notre marché ici est très spécialiste. Je vous dirais qu'en proportionnalité, vous allez revoir dans le marché 75 à 80 % des postes en informatique plutôt qui sont pour des spécialistes et 20 à 25 % plus généralistes. Ça se peut au Québec d'avoir des postes qui demandent un peu plus de généralité, mais en grosse majeure partie, ça va être des postes de spécialistes. Donc, il faut être capable de mettre ça de l'avant quand on parle de notre expérience et avoir réfléchi à ça. Ah, dans cette entreprise-là, je faisais ça et ça, je faisais-tu plus de ça ou plus de ça et dans quelle proportion? Parce que c'est quelque chose qui va être probablement demandé. Super intéressant. Effectivement, on a une spécialiste, je vous le rappelle. On a aussi d'autres questions en ce moment. Il y a des gens qui se posent la question. Mais dans quelle langue se fera l'entrevue? On le dit, on le répète, pratiquez-vous ce soir avec notre élocution. Ce sera en français. Donc, les entrevues se dérouleront en français. Sauf, pour ce qui est de l'usinage, avec S-U-HOT, vous allez pouvoir parler votre langue maternelle. Il y aura un interprète dans la salle. Mais il faut savoir que dans tous les cas, le français est essentiel à l'intégration une fois sur place. Donc, ça, de toute façon, il en sera question dans le processus. Juste, certaines entreprises auront des gens, par exemple, des Brésiliens avec eux ou des Colombiens avec eux qui sont déjà dans leur entreprise. Mais on vous recommande, pour tous ceux qui sont en technologie de l'information, en informatique, en programmation, en développement, de parler le plus français possible. C'est un critère éliminatoire pour certaines entreprises. Je ne veux pas ici vous stresser parce qu'il faut vraiment que lorsque vous fassiez votre entrevue, vous soyez détendu, vous soyez souriant, vous soyez à l'aise. De là l'importance de préparer des mots de vocabulaire, de les pratiquer devant votre miroir, de parler à des gens qui parlent français. Si vous avez une chose à faire ce week-end, cette fin de semaine, c'est de parler français avec le plus de gens possible. Si vous avez des cours privés, si vous avez de la famille au Québec, prenez quelques heures pour leur parler sur Skype afin de pratiquer votre français. Donc, je reviens là-dessus. Si on a d'autres questions dans la chat, je reviendrai sur ce sujet-là. Si pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas retenus cette année à cause de votre niveau de français, réessayez l'année prochaine. Dans certains cas, même, on a eu des candidats qui ont été suivis par les entreprises le temps d'améliorer leur niveau de français. Donc, c'est non négligeable. C'est vraiment très, très, très important. On a aussi… Oui, mais j'allais rajouter, tout à l'heure, Catherine disait que ça peut être stressant, un processus d'entrevue comme ça. Mais je vous dirais qu'un gros facteur qui va faire en sorte de faire diminuer le stress le plus possible, c'est la préparation. C'est de se sentir en contrôle de nos informations lors de l'entrevue, d'avoir pratiqué à haute voix le français, d'avoir cherché nos mots, d'avoir revu toutes nos expériences, de savoir poser les questions, pourquoi je veux immigrer, qu'est-ce que j'ai fait dans cette entreprise-là, quels projets que j'ai fait. Parce que souvent, ceux qui ont 7, 8, 9 ans, 10 ans d'expérience, si quelqu'un vous demande une question d'une expérience qui remonte à 7, 8, 9 ans, si vous n'y avez pas réfléchi avant, peut-être que vous ne vous en rappellerez pas. Et durant l'entrevue, si on veut vraiment bien comprendre votre profil, se rappeler de ses expériences, c'est primordial. Donc, pour diminuer le stress le plus possible, la préparation. Et un autre facteur qui rentre aussi en ligne de compte avec le stress, c'est la fatigue. Donc, la veille de l'entrevue, même je dirais deux jours avant, couchez-vous tôt. Vous êtes content d'avoir une entrevue, vous voulez fêter, mais pas maintenant. Vous fêtez quand vous aurez une offre d'emploi. Oui, c'est ça. Donc, deux jours avant, on boit de l'eau, on se repose, on se prépare et on respire. Parce que quand on est trop stressé, on n'est pas nous-mêmes et on veut être nous-mêmes. Donc, on met tous les chances de notre côté pour vraiment bien performer à l'entrevue, parce que vous n'aurez pas une deuxième chance de faire cette première entrevue-là. Et c'est probablement la plus importante du processus, parce que c'est celle qui va vous permettre de continuer dans le processus d'entrevue. Donc, vous voulez être performant. Effectivement. J'ai aussi beaucoup de questions. Encore des questions. C'est parfait. On est là pour répondre à vos questions ce soir sur le coût des visas, sur les dépenses, etc. Donc, premièrement, le visa de travail, c'est l'entreprise qui défraie le coût pour le permis de travail. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui est responsable de défrayer les coûts. Dans le processus de recrutement de Québec international, on le dit, on le répète, vous ne devez pas payer ni pour faire vos examens de français, ni pour appliquer au poste, parce que c'est un processus qui est gratuit. Nous sommes un organisme public. Pour ce qui est des coûts, pour le permis de travail, c'est l'entreprise qui le défraie en totalité. Il se peut que pour aller chercher votre propre visa, une fois que vous allez être commandité par l'entreprise, vous ayez des coûts minimes à débourser. Mais encore une fois, ce sera l'experte en immigration qui vous expliquera ces démarches-là. Pour ce qui est, on me demande aussi pour les conjoints-conjointes. Je l'ai dit plus tôt, je le répète, les conjoints-conjointes pourront aussi venir avec votre permis de travail. Donc, vous allez avoir votre permis de travail principal qui va être attitré à l'entreprise qui va vous avoir recruté. Et le permis de travail ouvert de votre conjoint-conjointe qui va pouvoir travailler pour n'importe quelle entreprise au Québec. Et vos enfants vont pouvoir avoir des permis d'études, donc pouvoir venir étudier, poursuivre leur scolarité ici au Québec en français, avec des cours d'anglais. Donc, c'est un avantage pour eux. Ils vont pouvoir être trilingues, justement. On a aussi des questions à savoir, est-ce que l'entreprise paie le billet d'avion, l'hébergement, comment ça fonctionne? Bien là, ça dépend vraiment de chacune des entreprises. Donc, il y en a certaines qui vont payer le billet d'avion, d'autres qui ne vont pas le faire. D'autres qui vont venir vous chercher à l'aéroport, vous accompagner à distance pour trouver un logement. Mais ce sont, d'après moi, et là je me retourne vers Josiane, des questions qui peuvent être posées aussi en entrevue. Effectivement. Lors de la première entrevue, est-ce que ce serait le bon moment, Josiane, de poser ces questions-là, ou on attend lors de la deuxième, de la troisième entrevue? Comment tu vois ça? Moi, je conseillerais un peu d'attente parce que dans la plupart des cas, la première entrevue va être une entrevue exploratoire. Connaître, vous connaître, connaître pourquoi vous avez appliqué sur le poste, connaître votre expérience, connaître pourquoi vous voulez immigrer au Québec. Et par la suite, si les entreprises retiennent votre candidature, vous allez passer peut-être plus au niveau technique, faire davantage d'entrevues et creuser davantage. Donc, moi, j'entendrais peut-être à la deuxième ou à la troisième entrevue lorsque ça se concrétise davantage. Lorsque la compagnie démontre vraiment un intérêt envers votre candidature, vous dit l'équipe technique, l'équipe à l'interne, le directeur vous a vraiment aimé. On aimerait ça aller de l'avant avec une offre. Donc, lorsque vous êtes rendu dans toute cette dynamique-là, là, vous pouvez poser les questions avant même d'avoir l'offre, de dire, « Ah, bien, vous pouvez vous dire, je suis super content que vous voulez faire une offre, je suis vraiment intéressante envers votre entreprise. » Vous pouvez le dire, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'avais des petites questions par rapport à comment tout le processus allait se dérouler, au niveau surtout des coûts pour l'hébergement, pour le billet d'avion, pour planifier mes choses à l'avance. Souvent, les entreprises vont être… tout est dans la manière de demander les choses aussi. Si vous arrivez avec une liste complète et puis de manière un peu tac, 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 peut-être que l'entreprise va un peu reculer, mais si vous dites par souci de planifier mes choses, j'aimerais ça savoir X, Y, Z, ils sont vraiment ouverts à… ils vont pas… les entreprises vont pas recruter à l'international sans savoir que vous allez avoir ces questions-là. Les entreprises sont au courant que vous vous souciez de ça, des coûts, que vous vous souciez de votre famille, que vous vous souciez de votre vie au Québec et ils vont répondre à ces questions-là. Et justement, peut-être qu'on pourrait aussi glisser un mot sur un peu, oui, le marché du travail, mais un peu comment ça fonctionne, par exemple, pour les payes. Dans certains pays, il y a une 13e paye. Comment ça fonctionne au Québec, là, pour les payes? De manière générale, les postes sur lesquels vous avez appliqué dans la mission, je vous dirais qu'au Québec, on a deux types de postes différents. On a les postes permanents. Dans la majorité des cas, ou 100 % des cas, c'est des postes permanents dans la mission, Catherine? Oui. Donc, ou des postes contractuels. Donc, quelle est la différence entre les deux? Les différences majeures, c'est qu'un poste permanent, vous travaillez pour l'entreprise. C'est une période de temps indéterminée. Vous recevez un salaire qui est basé sur un salaire annuel, donc une année. Et on parle aussi, donc, vous avez accès aussi à des vacances payées, à tous les bénéfices que l'entreprise offre également, comme des assurances collectives, des journées maladies, tout ce que l'entreprise offre, ça vient avec un poste permanent. Dans les postes permanents, je vous dis que le salaire est de manière annuelle, mais vous ne recevez pas votre paye qu'une seule fois par année. Vous la recevez, pour la majorité des cas, pardon, c'est à tous les deux semaines ou deux fois par mois. Et dans des entreprises, quand je vous parlais de bénéfices, vous pouvez aussi avoir accès à la fin de l'année, par exemple, à un bonus annuel. Donc, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir entendre. Le salaire est de 70 000 $ par année et 5 % de bonus annuel à la fin de l'année ou à la mi-année. Ça dépend des entreprises. Si, mais encore une fois, effectivement, ça dépend des entreprises. Donc, c'est bon de le savoir avant, parce que dans certains cas, des fois, on a les primes, les primes de Noël. Donc, mais dans certaines entreprises, ce n'est pas le cas. Donc, si vous entendez parler de bonus, ça se peut. C'est des choses qui sont possibles. Des questions que vous pouvez demander par rapport à ça, c'est de quelle manière ils donnent les bonus. Parce que ça peut être, selon deux critères. Un, votre performance au travail et deux, la performance de l'entreprise. Donc, ça peut être, mettons, si c'est 10 %, il y a 5 % qui va être relié directement à votre performance individuelle, 5 % à la performance de l'entreprise. Donc, ça, vous allez pouvoir voir ça. Pour le contractuel, je vais passer brièvement, juste pour que vous ayez l'information, si jamais, par d'autres voies, vous avez accès à des postes et qu'on vous parle de contractuel, ce n'est pas le cas durant la mission. La mission, c'est des postes permanents. Mais les postes contractuels, la grosse différence, c'est que c'est une durée déterminée. 3 mois, 6 mois, 12 mois, ça peut aller jusqu'à 18 mois. Et on parle de salaire par heure. Donc, c'est vraiment la grosse différence. Mais pour vous, dans la mission, ça va être des postes permanents où on parle de salaire annuel et dont vous travaillez pour l'entreprise. Période indéterminée d'emploi. Parfait. Merci, Josia. On a d'autres questions. Donc, une qui concerne Abacus. Donc, les gens se demandent si ceux qui ont entamé une démarche de CSQ ont été pris en considération par Abacus. Donc, oui. Oui, effectivement. Et là, je vais vous donner les dernières mises à jour d'Abacus parce que c'est une belle surprise. On a eu beaucoup d'entrevues pour la semaine prochaine et on s'est vus vraiment avec un nombre énorme. Donc, tous ceux qui sont en voie d'obtention de leur CSQ, donc qui ne l'ont pas encore, vous allez voir, il est possible qu'on vous reçoive en entrevue webcam. Pas la semaine qui est vraiment à titre à la mission, mais la semaine suivante ou demain, dans l'autre après, dû à un volume qu'on a dû gérer un peu à l'interne pour la semaine prochaine. Mais vous allez être convoqués d'ici demain. Oui, vous avez le savoir cependant, mais ne restez pas surpris si ça arrive. Ça va être la semaine après, la semaine prochaine, finalement, la semaine des entrevues. Mais c'est strictement pour Abacus parce que je ne pense pas que ça a lieu avec d'autres entreprises. La plupart des entreprises vont faire leurs entrevues la semaine prochaine le plus possible. Aussi, on a une autre question. Par rapport à Fantastique, est-ce que Fantastique a été utilisé pour déterminer le niveau de français? Pour les entreprises, il n'a pas servi cette année de critères d'analyse pour le niveau de français. Par contre, Québec international, nous, avec Fantastique, on peut voir effectivement vos niveaux de français, ce qui est excessivement intéressant pour nous, sachant que, comme on vous l'a dit, la maîtrise du niveau de français, elle est très, très importante dans ce processus de recrutement-ci. Donc, Fantastique, pour nous, devient un outil vraiment, vraiment important. Et aussi, de plus pour vous, il peut vous permettre, avant l'entrevue et même après, de pratiquer votre niveau de français. Parce que là, ici, je vais me permettre une petite parenthèse. Dans certains comptes, on a vu des gens qui ont été recrutés et qui se sont dit « Tout est beau, j'ai été recruté, j'ai pris mes cours de français avant, tout est beau, j'arrête. » Une fois qu'ils sont arrivés ici, ils ont fait face à des difficultés. Donc, après avoir été recrutés, continuez vos cours de français. Continuez à parler français parce que lorsque vous allez arriver, il va y avoir des gens comme moi et Josiane. Ce sont l'essentiel des gens avec qui vous allez travailler. Donc, pour que votre employeur soit au moins content de votre niveau de français. Ça vaut pour les gens aussi qui ont des CSQ. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu votre CSQ que vous avez démontré un niveau de français qu'il faut arrêter de le pratiquer, de l'améliorer. Plus vous avez un niveau de français élevé quand vous arrivez au Québec avec votre résidence permanente, plus vous allez vous donner accès à un nombre de postes élevé. Donc, il faut continuer à pratiquer. Parce que si vous arrivez peut-être dans un an, un an et demi, le français, ça se perd rapidement. Donc, et c'est un message aussi pour les détenteurs de CSQ et même pour tous les candidats. La mission de recrutement est une excellente opportunité pour vous de trouver un emploi au Québec avant votre arrivée. Que vous soyez détenteur de CSQ ou non, ça peut changer votre vie. Réellement. Oui, effectivement. Réellement. Parce que même si vous arrivez avec un CSQ, même si vous arrivez avec votre résidence permanente, il va falloir vous trouver un emploi. Donc, une fois que vous arrivez. Donc, la mission de recrutement, ce que ça vous permet, c'est de le faire avant d'arriver. Et ça marche. On a l'exemple de Abacus qui se spécialise justement à vous accompagner. On vous rappelle que tous les services, la mission de recrutement, les services de Québec international, les services de Abacus sont gratuits pour tous les candidats. parce que notre but, c'est vraiment d'aider les entreprises de la région de Québec à trouver les gens dont ils ont besoin pour ce développement. Et ces gens-là, ce sont vous qui nous écoutez ce soir. Et oui, je parle de la mission Amérique latine, mais la mission Amérique latine, sa particularité, c'est qu'elle est en mode virtuel. Donc, il y a des gens, ce n'est pas une majorité, mais il y a des gens de d'autres pays qui ont appliqué sur cette mission de recrutement, que ce soit la France, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Canada, que ce soit ailleurs dans le monde. Tous ces gens-là ont été considérés dans la mission de recrutement. Donc, certaines entrevues ne sont pas originaires d'Amérique latine, mais ont des entrevues dans la mission de recrutement. C'est certain que nous, la promotion, elle est axée sur l'Amérique latine parce qu'on connaît très bien ce bassin-là, elle est professionnelle de ce bassin-là. Mais les professionnels des autres pays aussi sont considérés dans une mission Amérique latine. Donc, vous pouvez appliquer peu importe où vous vous trouvez. C'est l'entreprise qui choisit si elle vous rencontre ou non. Et souvent, l'élimination se fait en fonction des compétences professionnelles, de votre CV. Hum-hum. Effectivement. Donc, de mon côté, là, j'ai fait le tour des questions que j'ai pour l'instant. Je vais attendre peut-être deux minutes à savoir si vous avez d'autres questions à poser. On est sur la fin de cette vidéoconférence. Donc, si vous avez d'autres questions, dépêchez-vous à les poser à Genaina, Paulina et Isabelle qui sont en ligne pour répondre à vos questions. Donc, il y en a certains qui se demandent s'il y a plusieurs entreprises qui me font une offre. Comment je fais pour décider laquelle je prends? Donc, c'est une question qui est assez complexe. Mais quand même, je vous dirais de prendre ça au sérieux en ce sens où j'ai déjà vu des candidats postuler à la mission de recrutement vouloir deux entreprises qui veulent le recruter. Et donc, le candidat sent… On est dans le processus très, très sérieux, mais il n'y a pas d'offre sur la table. Et le candidat ne prend pas une offre en se disant qu'il va prendre l'autre. Mais l'autre, finalement, n'a pas fait le processus d'immigration pour ce candidat-là, pour X raisons. Et donc, le candidat s'est retrouvé sans offre d'emploi. Donc, c'est des choses qu'on ne souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, la préparation. Renseignez-vous sur les entreprises pour lesquelles vous avez des entrevues. Puis, essayez d'établir, premièrement, pour quel type d'entreprise vous aimeriez travailler. Il y a aussi le contact que vous avez avec les personnes lors de l'entrevue, parce que vous allez travailler pour cette équipe-là, pour ces gens-là. Donc, c'est quoi votre contact avec ces gens-là? Il y a aussi, bien entendu, les conditions. Les conditions qui vous sont proposées. Et il y a aussi à prendre en compte la vitesse du processus d'entrevue, l'efficacité de l'entreprise à faire le processus d'embauche, en fait, du candidat. As-tu quelque chose? Aurais-tu quelque chose à commenter à ce sujet-là, Josiane? Moi, j'ajouterais à ce que tu viens de dire, Catherine, que si vous avez deux offres, premièrement, vous êtes dans la meilleure position que vous pourriez être. Donc, vous avez deux offres. Ne vous viez pas seulement au salaire, au chiffre que vous recevez. Souvent, c'est la première chose qui nous attire. Il y a une entreprise qui m'offre 75 000, une qui m'offre 65 000, c'est 10 000 de différence. Et on a tendance à aller pour l'entreprise qui offre un peu plus de salaire parce que c'est attractif. Je vous dirais, prenez le temps de réfléchir. Quelle entreprise vous offre la possibilité d'assurer une continuité de carrière le plus rapprochée possible entre qu'est-ce que vous faites dans votre pays et qu'est-ce que vous allez faire au Québec? Qui va vous permettre de travailler dans un milieu où vous allez apprendre de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, travailler sur des projets qui sont plus complexes que ce que vous faisiez avant. Donc, qui va vous permettre d'avoir une carrière, d'atteindre certains objectifs que vous voulez. Certaines fois, un 10 000 de différence dans une entreprise, je vais vous donner un exemple concret. Mettons que vous avez un 9 à 65 000 dans une entreprise qui travaille avec des technologies vraiment à la fine pointe. Si on parle de Java, vous allez travailler avec la version 8 de Java dans un environnement web complexe où il y a de l'intelligence d'affaires, du big data sur des projets qui sont vraiment, vraiment larges, qui ont beaucoup, beaucoup de clients, etc. Et avec une équipe, le fun, une méthodologie aussi qui est avant-gardiste et tout ça. Et le 75 000, bien, c'est correct comme environnement. Ce n'est pas ce qui est le plus à jour, mais ce n'est pas ce qui est le plus ancien non plus. C'est comme correct. Je vous dirais, optez pour celle-là à 65 000 qui vous a l'opportunité d'apprendre davantage puis de propulser votre carrière au Québec beaucoup plus rapidement. Parce que peut-être que celle à 65 000 va vous permettre d'ici deux ans, trois ans, d'avoir 85 000, 90 000. Mais peut-être que celle à 75 000 va vous faire plus ou moins stagner et que deux, trois ans plus tard, vous allez avoir 80, 85. Donc, ce qui n'est pas mauvais en soi. Non, mais il faut mettre en perspective tout ça. C'est ça. Ne pas se fier seulement aux chiffres. C'était ça mon point. Merci, Josiane. Donc, on va faire une petite conclusion de cette visioconférence en ayant fait le tour de vos questions. De toute façon, on reste disponible sur info-quebec-entête.com, sur Québec-en-tête, Québec-in-la-Cavessa, Québec-in-la-Cavessa et sur le Facebook. Donc, si je résume, je tente de résumer les points qui ont été touchés ce soir, bien entendu, votre connexion Internet, le test Skype. Je dois aussi commencer par le début. Avant toute chose, répondez à la convocation qu'on vous envoie. Bon point. Confirmez, confirmez que vous allez être présent lors de votre entrevue et envoyez-nous votre identifiant Skype. Ce sont deux choses absolument primordiales. On commence par là. Oui. Et assurez-vous que votre identifiant Skype est le bon que vous transmettez. Effectivement. Et votre photo Skype aussi doit être quand même professionnelle. Donc, testez votre connexion. On parle beaucoup de Skype. Donc, oui, les entrevues se dérouleront sur Skype, sauf qu'on fait un pilote avec Cisco, mais les candidats qui passeront leur entrevue avec Cisco ont été avisés. S'il y a quelque chose, écrivez-nous sur Québec-en-tête. Donc, testez votre connexion Internet. Habillez-vous de façon professionnelle de la tête aux pieds afin de vous sentir dans une posture professionnelle. Essayez de faire sortir le chat de la pièce, que vraiment votre pièce ne soit vraiment que vous. Pratiquez-vous en français devant le miroir avec des amis, mais n'ayez pas d'amis dans la salle d'entrevue avec vous. Ce sera vraiment vous et l'entreprise. Pratiquez votre vocabulaire technique en lien avec le poste en français. Essayez de connaître le plus possible l'entreprise. Et à l'inverse, essayez de vous connaître le plus possible, c'est-à-dire d'étudier votre CV. Étudiez toutes vos expériences professionnelles, parce que comme le dit Josiane, si vous avez huit ans d'expérience, il se peut que ce que vous avez fait il y a huit ans, vous deviez y réfléchir. Donc, réfléchissez avant l'entrevue. Important, préparez-vous à ce qu'on vous pose la question « Pourquoi désirez-vous venir au Québec? » et vous vous présentez à l'entrevue comme un professionnel qui veut effectivement faire croître sa carrière au Québec. Pour toutes sortes de raisons, ça peut être parce que vous avez une famille, parce que vous avez justement de la famille ici, parce que vous êtes venus en vacances, parce que vous avez aimé la culture ou même l'hiver. Vous avez adoré passer l'hiver ici. Il y a l'importance de poser des questions. Oui, préparer vos questions surtout. De préparer des questions, des questions qui sont pertinentes et qui démontrent aussi votre connaissance de l'entreprise et qui vont répondre à vos questions. C'est sûr que les questions sur le visa de travail, sur les dépenses liées à l'immigration, ce pourra être posé en deuxième, troisième entrevue quand le processus sera un peu plus sérieux. Vous n'avez, je vous rappelle que vous n'avez que de 20 à 45 minutes. Donc, c'est très court. Soyez bref, soyez concis, mais en même temps, ces minutes-là, ceci, c'est pour vous connaître. Donc, c'est important que vous parliez de vous et des bonnes choses. Donc, votre carrière, les technologies que vous maîtrisez et votre envie de venir au Québec, ce sera pratiquement l'essentiel de la conversation et ça se déroulera en français. Faites, Catherine, si je peux ajouter, tout ce que Catherine est en train de vous dire après cette visioconférence-là, il y a un guide qui va vous être envoyé, un guide que nous avons bâti par rapport à comment se préparer pour une entrevue. Donc, tous les points qu'on a soulignés ce soir sont dans le guide. Vous avez même, je ne me rappelle plus du numéro de la page, mais vous avez même un endroit où vous avez une liste de questions, comment vous préparer ou quel type de questions que vous pouvez poser en entrevue. Donc, je crois que Québec international vous fera parvenir ce guide-là suite à cette conversation. On vous enverra ce guide-là et il sera aussi disponible sur notre page Facebook de Québec en tête. Les derniers points qui me restaient à résumer… Oui, pardon. Mais non, c'est parfait, on est là pour ça. Les derniers points qui restaient à résumer, faites confiance à l'entreprise qui est de l'autre côté de la caméra. Très bon point. Elle n'est pas là pour vous piéger. Elle est là vraiment parce qu'elles veulent recruter, elles veulent vous recruter, elles veulent vous engager. Donc, c'est à vous, quelque part, de démontrer que c'est vraiment cette personne-là qui recherche. Il se peut, effectivement, on est tous des êtres humains, donc il se peut que ce soit plus facile avec certaines entreprises qu'avec d'autres, mais ça fera partie de votre choix. Mais faites confiance aux entreprises, c'est l'essentiel du message. Oui, restez ouverts, restez vous-mêmes, dormez bien deux jours avant. C'est ça, dormez bien, fêtez après l'offre d'emploi et non avant l'entrevue. Que ce soit aussi un poste qui correspond à votre carrière pour que vous puissiez développer votre carrière ici au Québec, au Canada. Oui, effectivement. Et que ce n'est pas nécessairement le meilleur salaire qui fera le meilleur emploi pour vous. Non. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en ligne de compte. Il y a le développement de votre carrière, ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous avez envie de venir ici. Mais soyez quand même sérieux. Quand vous avez une offre d'une entreprise, considérez-la très sérieusement. Si vous avez des questionnements, écrivez-nous. Écrivez-moi, écrivez à Info Québec en tête. On va répondre à vos questions si vous vous posez des questions sur votre processus. Et si vous avez des questions par rapport à une offre d'emploi qu'une entreprise vous fait, ne soyez pas gênés à poser des questions parce que ce n'est pas quelque chose que vous êtes habitués à voir. Les contrats de travail au Québec, ce n'est pas les mêmes contrats de travail ailleurs dans le monde. Donc, n'hésitez pas, ne signez pas n'importe quoi. Posez des questions. Assurez-vous que vous comprenez vraiment bien qu'est-ce que vous signez. Les entreprises sont ouvertes à répondre à toutes ces questions-là. Ils le savent que c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitués de faire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Exactement. Donc, il ne reste plus qu'à passer votre entrevue, qu'à la réussir, qu'à pratiquer votre français. Si vous ne réussissez pas cette année, on se reprend l'année prochaine. La mission virtuelle reviendra l'année prochaine. Et puis, on vous envoie le guide, justement, d'Abbacus où tous ces trucs-là sont écrits. Il ne vous reste que quelques jours pour vous préparer parce que les entrevues commencent lundi prochain. Donc, c'était Catherine Placeferland de Québec international. Et Josiane Villeneuve de Abacus Talent. Merci beaucoup tout le monde. Avec nos modératrices, nos amnisties du chat. Oui, on ne les voit pas, mais j'ai Naina. Paulina et Isabelle. Merci les filles. Et merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Donc, on est là si vous avez des questions. Et puis, bonne entrevue. À bientôt. Merci tout le monde. Bye-bye. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Kibicotet.com